salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper intéressante un domaine dont j'ai jamais parlé et du coup je voulais inviter une personne qui va pouvoir nous parler tout ça à savoir louise et on va parler aujourd'hui de naturo patti bienvenue à toi louise et l'eau merci beaucoup de m'inviter ça me fait très plaisir et je suis très contente aussi de parler de tous ces sujets qui me passionnent ouais j'ai vu ça alors on se connaît vraiment pas du tout pour être honnête avec louise c'est une amie on va dire je pense à marco pour ce que l'on peut débarrasser le cadre du travail avec donc marco poichich et du coup du coup je suis tombé sur son profil en lien avec marco qui travaille avec moi maintenant sur vega fit et toi qui travaille si je comprends bien avec marco sur vega ya ouais c'est ça donc j'ai je suis là la formation vega ya c'est aussi de la formation continue il ya toujours du nouveau contenu donc j'ai fait la formation et je suis toujours élève à vega ya et je suis aussi devenue intervenante donc en tant que naturopat donc c'est moi qui anime des lives au sein de l'académie toutes les semaines pour qu'il ya un petit peu de vie dans dans l'école qu'on se rejoigne une fois par semaine pour 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 donner aussi des cours de naturopathie et de enseigner en fait aux élèves de vega ya comment tenir une consultation individualiser en fait leurs conseils pour les personnes qu'elles vont coacher parce que vega ya c'est une académie de coach en alimentation végétale en fait donc voilà c'est comme ça que j'ai connu marco aussi parce que du coup j'ai habité au bout de du coup voilà les grands esprits se rencontrent carrément carrément alors déjà je voulais te demander donc je t'avoue que j'ai pas eu le temps de consommer beaucoup de ton contenu mais je suis quand même tombé sur une vidéo intéressante qui disait que donc la naturopathie c'est le fait de se reconnecter avec la nature est ce que tout simplement tu peux nous en dire plus ta définition ouais donc j'ai fait effectivement j'avais fait un épisode de podcast où je définissais un petit peu avec mes mots la naturopathie j'en ai fait une petite vidéo sur sur insta donc oui pour moi la naturopathie c'est une façon de se reconnecter à la nature et aussi sa nature à soi puisque ben voilà classiquement donc la médecine allopathique conventionnelle elle va aller soigner le symptôme en naturopathie on va vraiment essayer de creuser dans la cause de la cause donc il ya toute une phase de recherche d'investigation où on va apprendre à se connaître à comprendre notre fonctionnement pour ensuite aller donner en fait une réponse à notre organisme qui est unique une réponse qui va faire que le mal va s'arrêter donc pas uniquement voilà mettre un pansement s'il vous plaît mais allez voir pourquoi il ya une blessure à la base donc voilà la naturopathie ça se base vraiment sur la force vitale et quand on respecte cette force vitale en apprenant à se connaître en lui donnant une hygiène de vie qui lui correspond donc qui nous correspond à nous individus et bien les pouvoirs d'auto-guérison du corps se mettent en place sans qu'on ait toujours besoin de recourir à des médicaments chimiques donc voilà naturopathie aussi ça s'appelle naturopathie parce qu'on utilise la médecine naturelle donc toute la pharmacopée des plantes et c'est de la nutrition aussi donc voilà ce biais là en apprenant plus du coup sur les plantes qui peuvent nous corresponde etc et puis aussi dans le sens où la naturopathie c'est une médecine holistique c'est à dire que en consultation on va aussi bien parler de bah voilà de physiologie de métabolisme de nutrition mais aussi on va beaucoup aborder l'aspect émotionnel et on invite vraiment les consultants à aller voir en fait à les creuser dans leur schéma de pensée dans leurs émotions dans leur trauma pour se reconnecter aussi à leur nature profonde et à respecter leur nature voilà c'est ça que je voulais dire ouais c'est hyper complet on en parlera on en parlera après pour ce lien avec l'émotionnel parce que c'est vrai que c'est 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 extrêmement lié et puis je pense que comme tu dis faut aller à la source et c'est ce qui fait vraiment la différence et que cette médecine traditionnelle on va dire conventionnelle comme tu dis se reconnecter à soi-même à sa nature bah c'est l'essence et c'est très intéressant en fait cette approche d'aller sur des solutions personnalisées plutôt que d'apporter une solution généraliste pour en revenir donc au lien avec donc j'ai un public et je pense majoritairement vegan il ya du végétarien aussi on va dire qui s'intéresse au végétal donc tu manges si j'ai bien compris quasi exclusivement végétal et ma question c'est est ce que c'est le végétal qui t'a amené à la nature au et même on va dire l'hygiène de vie dans son ensemble ou est ce que c'est l'inverse est ce que c'est l'hygiène de vie qui t'a emmené vers le végétal alors ce qui s'est passé c'est que j'ai été initié à l'alimentation végétale en même temps que j'ai été initié à l'alimentation ayurvédique à l'ayurvéda puisque c'est la copine de mon frère qui qui a fait une transition végétale et qui en même temps faisait une formation en ayurvéda et c'est en passant des week-ends chez eux du coup qu'elle m'a appris à cuisiner végétal qu'elle m'a parlé d'ayurvéda et donc c'était un peu le doigt dans l'engrenage donc je suis un petit peu tombé là dedans comme ça et puis moi du coup j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire et j'ai vraiment aussi trouvé une réponse à tout ça via cette initiation puisque du coup j'ai appris à cuisiner comme ça j'ai appris à connaître ma constitution via voilà les constitutions ayurvédiques et du coup c'est c'est grâce à ça que je me suis sortie un petit peu plus des troubles alimentaires parce que je pense qu'il ya une grosse partie aussi de l'apprentissage de la nutrition de la micro nutrition aussi bas de d'apprendre à cuisiner et aussi tout un aspect de d'être friée d'être fier aussi de ce qu'on mange de plus seulement voir son assiette comme un cheat meal ou un truc sain mais aussi voilà un acte politique aussi écologique etc dans les choix qu'on fait trois fois par jour donc voilà et puis après c'est j'ai vraiment découvert la naturopathie pendant le pendant le covid du coup j'ai entamé un processus de reconversion puisque j'étais agent de voyage et comme j'avais beaucoup de temps puisqu'on était au chômage partiel à 90% pendant pendant un an j'ai profité de mon temps libre pour me former dans quelque chose qui me plaisait du coup je me suis tournée vers une formation de naturopathie et du coup c'est comme ça que la machine s'est lancée et ensuite bah du coup j'ai rencontré marco j'ai décidé de me spécialiser en alimentation végétale via sa formation végaya parce que les cours de nutrition des écoles naturopathie c'était quand j'entendais ma prof en stage dire oui pour le petit déjeuner vous pouvez proposer de la charcuterie moi j'étais là ah bon ça va pas le faire il va me falloir d'autres bases que ça donc donc incroyable et puis de toute façon on le sait tous ces lobbies qui a derrière en fait et qui vont influencer les choix les choix qu'on va donner à l'école les grandes écoles et même même le tableau il n'y a pas longtemps j'en parlais j'avais fait un live sur des granola je sais pas si tu connais et en gros tu sais ce fameux tableau cette pyramide alimentaire qu'on a à l'école en fait très petit en fait tu as déjà la franc maçonnerie alimentaire en fait qui vient qui vient et qui te met qui te qui te bourre le crâne en fait à te dire que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et sont à consommer à tous les repas sinon tu vas tu vas avoir des fractures au zoo à 40 ans donc retièrement c'est un peu ça mais je pense et c'est vraiment aberrant donc ok je vois est ce que tu peux juste définir très rapidement la yurveda comment est ce que est ce que tu peux le définir la yurveda c'est la médecine traditionnelle indienne et qui se base en fait sur la détermination de la constitution de la personne donc ça s'appelle les dosha dans notre corps en fait chacun a des énergies différentes et il ya trois énergies qu'on appelle kapha dosha vata dosha pitta dosha qu'on a tous en nous dans des proportions différentes et la détermination de des proportions en fait de ces énergies va aussi déterminer nos besoins nos besoins alimentaires nos besoins physiologiques mais aussi un petit peu notre personnalité etc donc c'est passionnant j'ai pas fait de formation vraiment professionnalisante là dedans mais j'utilise mes connaissances en alimentation ayurvédique aussi pour individualiser les conseils alimentaires que je donne à mes clientes et clients ok d'accord et donc c'est c'est vraiment deux choses enfin il ya des regroupements que tu peux faire avec la naturopathie ou ouais 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 en naturopathie voilà les premiers cours qu'on a en naturopathie ça ça se base aussi sur les tempéraments qui sont finalement ouais je vais carrément le dire un petit peu pompés sur les médecines traditionnelles et voilà et après on remet ça sous le nom de naturopathie inventée par les européens mais non c'est déjà des sagesses ancestrales qui datent de millénaires un tout comme dans la médecine dans la médecine chinoise etc il ya déjà ces mêmes concepts mais oui un petit peu tout se tout se rejoint et c'est vrai que le vocabulaire et les images qui sont issus de l'alurvéda me parle plus aussi que que les tempéraments naturopathiques donc voilà et je vais aussi profiter de cet été pour me former encore un petit peu plus à ça d'ailleurs super super ouais c'est ce côté peut-être plus pur et ancestral qui fait que il ya ce sentiment de peut-être plus proche de la nature aussi peut-être indirectement oui ouais et de culture où en fait la spiritualité et la santé ne sont pas décorrélés en fait et c'est ça qui est super intéressant en naturopathie il ya une approche spirituelle ou alors pas vraiment et enfin oui et non mais en tout cas toute l'approche spirituelle la naturopathie c'est vraiment à prendre avec des grosses des grosses pincettes parce qu'il ya pas mal de pas mal de dérive et à la profession est pas mal surveillée à cause de à cause de tout ça aussi donc donc voilà tu dirais moyen moyen quoi moi je vois ok alors on va maintenant passer sur le stress un des plus gros fléaux de société est ce que tu peux nous expliquer le lien qui peut y avoir entre le stress de notre vie moderne et notre rapport tout simplement à l'alimentation ouais alors le rapport entre le stress voilà de notre vie moderne et notre rapport à l'alimentation donc je ferai plusieurs liens déjà dans un premier temps je dirais que stress égale cortisol donc l'hormone du stress et c'est une hormone qui va favoriser aussi la prise de poids donc qui dit prise de poids va dire aussi restriction alimentaire puisque ben voilà on vit dans une société qui est grossophobe et prendre du poids c'est très mal tout le monde a peur de grossir donc déjà faire ce lien là le stress qui est induit par voilà notre mode de vie stressant le stress chronique va faire que du coup on va avoir tout le temps ces sécrétions de cortisol et c'est ça qui peut nous faire prendre du poids et qui du coup va venir mentaliser un petit peu notre rapport à l'assiette et qui peut du coup engendrer des restrictions voilà le stress peut aussi avoir un impact directement sur notre prise alimentaire c'est quand on est stressé qu'on a que dix minutes pour manger bah du coup on va pas prendre le temps de manger donc bah on va mal digérer on en reparlera aussi tout à l'heure dans la partie digestion mais ça c'est voilà c'est aussi un fléau la digestion elle commence vraiment dans la bouche donc à partir du moment où on prend pas le temps de manger on prend pas le temps de bien de mastiquer on n'arrive pas devant son assiette avec des émotions stables ben du coup ça 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 un mauvais effet du coup sur notre rapport à l'alimentation à notre digestion etc et puis aussi ben toujours par rapport au rapport à l'alimentation au rapport au corps le stress chronique fait les minéraux de notre corps et ces minéraux sont aussi grâce enfin à cause de l'appauvrissement des sols de moins en moins présents dans les nutres enfin dans les dans l'alimentation dans les légumes par exemple il ya de moins en moins de minéraux parce que les sols sont de plus en plus appauvris du fait de l'élevage intensif etc et du coup on a de plus en besoin de minéraux pour pour contrer les effets du stress mais il y en a de moins en moins dans la nourriture ce qui fait qu'on est de plus en plus carencé en minéraux en micronutriments et ça fait que voilà qu'est ce qu'on fait quand on qu'est ce que le corps fait quand il est carencé quand il a pas assez de minéraux de micronutriments il va nous envoyer des compulsions voilà donc il ya beaucoup de gens qui pensent bah voilà manger à leur faim manger riche etc et qui se retrouvent le soir en fin de journée à vouloir vider leur frigo parce qu'en fait manger des pâtes des steaks industriels des mcdos des gâteaux industriels en fait ça va peut-être vous apporter des calories des macros mais en termes de micronutrition c'est zéro et du coup votre corps à la fin de la journée va vous dire bah ouais ma cocotte mais en fait il manque des trucs donc redonne moi encore à manger donc du coup ça peut être un engrenage aussi vers des compulsions du coup qui engendre après de la culpabilité puis des restrictions et voilà on commence un petit peu à avoir une alimentation troublée aussi à cause de ça quoi c'est super intéressant et si je comprends bien on parle même pas encore de ce qu'on met dans sa bouche mais du cadre qui va jouer potentiellement sur le poids le poids on va dire grosso modo et ensuite ensuite le fait de prendre conscience qu'il n'y a pas uniquement que cette matière en fait visible d'aliments mais vraiment cette énergie en fait vitale à l'intérieur et qui va engendrer comme tu dis ses compulsions et ses craquages le fait d'avoir des envies comme ça qui viennent en fin de journée parce que on n'est pas on n'est pas à 100% partout quoi on a 100% peut-être sur les macros mais les micros sont aussi et vraiment est ce que tu peux nous dire vraiment à quel point les micronutriments sont importants c'est quelque chose que j'essaie de d'abord d'un petit peu de temps en temps mais vraiment ça a l'air compliqué en fait parce que encore une fois c'est un peu ce monde de l'invisible dans sur un gâteau tu vois toujours enfin sur un aliment on va dire tu vois tout de suite tu te concentres sur protéines glucides lipides les macronutriments mais ces vitamines ces minéraux ont l'air tellement infimes qu'on se dit est ce que vraiment c'est pertinent de se concentrer dessus autant pour le poids le sport et la santé de façon globale oui c'est extrêmement pertinent alors ça prendrait vraiment des heures d'expliquer tous les intérêts des micronutriments mais voilà les vitamines les minéraux les oligo éléments c'est super important pour en fait toutes les réactions physiologiques par exemple le foie ne peut pas fonctionner correctement sans zinc sans vitamine b12 si on a des carences en fait le foie il fonctionne plus de manière optimale donc on digère pas de manière optimale voilà il ya plein 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 de besoins comme ça physiologiques qui font qu'on a besoin de ces micronutriments et malheureusement en fait ces micronutriments pour les trouver il faut consommer de l'alimentation vivante de l'alimentation bio parce que voilà les tomates qui poussent l'hiver sous dessert en espagne malheureusement elles sont elles sont vides de de micronutriments et on en a tout autant besoin effectivement que que les glucides les protéines les lipides donc donc c'est super important du coup d'avoir une alimentation qui soit riche qui soit brut qui soit de qualité biologique on n'est pas forcément obligé de consommer du label bio mais au moins voilà une agriculture raisonnée hypotoxique aussi parce que tous les produits chimiques monsanto etc ça détruit aussi un tous les micronutriments donc donc voilà ok donc en gros déjà ce qu'on peut résumer c'est manger avec plus de paix plus de conscience quelque part je pense qu'on reviendra dessus un an au cours de la vidéo mais et ensuite déjà faire des choix aller vers des aliments qui ne sont pas juste visiblement calorique mais qui apporte de la vraie vitalité avec des vitamines des minéraux quoi très bien ok on va enchaîner maintenant sur la digestion est ce que tu peux nous dire quels sont déjà les bénéfices sportifs de chercher à améliorer sa digestion et ensuite les conseils des choses simples que tu peux donner pour améliorer sa digestion ok ça marche alors effectivement la digestion en fait c'est un boulot à temps plein qui prend beaucoup d'énergie et quand on a besoin de faire du sport on a besoin de cette énergie donc le fait aussi de faire des entraînements à haute intensité ça joue sur la digestion ça accélère le transit aussi notamment par exemple donc si vous avez des problèmes digestifs que ce soit des problèmes de constipation de diarrhée chronique de maux de ventre de remontées acides de ballonnement c'est très important de vous faire accompagner en naturopathie voilà et par aussi une équipe des médecins en fait aussi tout simplement gastro-entérologues etc et naturopathes qui sont qui sont calées en digestion pour pour le fait enfin pour comment améliorer sa digestion il y a quelques types basiques on va dire que je conseille toujours systématiquement à l'intégralité de mes clients et pas forcément que les sportifs ça va être comme je le disais dans la question présente de mastiquer lentement la digestion elle commence vraiment dans la bouche donc si on mange vite et qu'on avale tout rond en fait ça arrive dans l'estomac et l'estomac il se dit bah en fait mon collègue d'avant il a bâclé son taf donc je vais pas bien le finir non plus donc après ça arrive dans les intestins bah difficilement et les intestins c'est pareil en fait ils peuvent pas ils peuvent pas faire le travail de leur collègue d'avant en fait ils n'en ont pas les compétences donc du coup bah soit ça stagne soit ça part en diarrhée ça fait des ballonnements soit ça fait de la putréfaction enfin voilà donc important de mastiquer lentement de bien mastiquer de bien ensaliver le bol alimentaire le fait de mastiquer lentement ça va permettre aussi de sécréter des enzymes digestives qui sont sécrétés dans la bouche donc voilà super important de faire aussi des assiettes qui sont qui soient lisibles donc je sais qu'en alimentation végétale on a tendance aussi à rajouter plein de trucs à mettre peut-être plusieurs légumes mineuse des céréales plein de légumes donc donc voilà la mode un petit peu des bouts d'à bol voyez où on va mettre quinze mille trucs dedans et bien c'est pas forcément une bonne idée l'important pour bien digérer aussi c'est d'avoir des assiettes lisibles où on va veiller à des bonnes associations alimentaires donc voilà il ya une association qui est mauvaise mais que du coup on retrouve pas en alimentation végétale c'est ça les c'est ça le l'avantage de l'alimentation végétale il ya une mauvaise association c'est par exemple des glucides forts comme des pattes de la farine blanche avec une protéine forte qui va être la viande donc ça c'est la première erreur en général quand on associe des pattes de la farine blanche avec de la viande rouge par exemple et bien c'est beaucoup trop difficile à digérer ce qui est mieux de faire c'est effectivement d'associer des céréales à des protéines faibles comme voilà des légumineuses par exemple là ça va être beaucoup plus digeste donc ensuite par rapport ouais dis moi je te coupe qu'est ce que tu entends par protéines fortes alors une protéine forme ça va être de la viande justement une protéine faible voilà c'est les mots qu'on utilise en nutrition mais voilà ça n'a pas forcément c'est pas forcément les bons le bon vocabulaire tu m'as compris mais du coup la protéine forte on va entendre de la viande et les protéines faibles mais qui sont pas des protéines faibles ça va être du coup les protéines végétales donc et en parlant du coup des légumineuses justement donc souvent les personnes qui se tournent vers une alimentation végétale vont miser à fond sur les légumineuses donc les légumineuses c'est top on a besoin voilà l'OMS conseille vraiment d'en manger beaucoup plus mais il ya une façon en fait de les préparer et la bonne façon de consommer de préparer les légumineuses c'est vraiment de les faire tremper pendant plusieurs heures avant de les cuire de les cuire correctement et ça vaut aussi pour les céréales ça peu de gens le savent mais tout ce qui est riz quinoa il faut en principe les faire tremper aussi les faire tremper en fait ça va lancer un processus de germination qui va faire que les enzymes les nutriments vont se développer même voilà les acides aminés vont se développer donc ça va être plus riche aussi en protéines et surtout ça va enlever les anti-dutriments et ça va rendre ça va ramollir en fait aussi les légumineuses enlever l'amertume et les rendre aussi beaucoup plus digestes et beaucoup moins agressifs pour le système digestif donc je sais qu'il ya plein de personnes qui se mettent à manger des lentilles d'aricots tous les jours et qui ont une digestion partie sur la lune après et et du coup c'est voilà c'est il faut vraiment faire attention à ça je vous conseille vraiment au début de consommer tout ce qui est lentilles etc une fois tous les trois jours et vraiment d'alterner aussi avec des protéines végétales qui sont beaucoup plus riches en protéines et beaucoup plus digestes à savoir le tofu c'est possible du tofu lacto fermenté le moins transformé possible et misez tout sur le tempeh donc voilà si vous suivez marco aussi voilà nous on milite vraiment pour la démocratisation du tempeh qui est vraiment la meilleure protéine la meilleure protéine végétale on est sur du sur du 18 19 grammes de protéines au sang tout ça dans un format quasi brut quasi pas transformé fermenté en plus donc c'est vraiment top pour la digestion et les microbiotes donc voilà alterner vraiment vos protéines végétales aussi ne mangez pas des lentilles trois fois par jour s'il vous plaît et rajouter aussi plus de produits issus du soja donc 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 voilà voilà il ya aussi ce que je voulais parler pour l'aspect digestion dans le cadre d'une vie sportive il ya un complément alimentaire qu'on conseille aussi souvent dans le cadre de troubles digestifs mais aussi en prévention de troubles digestifs pour les personnes qui font beaucoup de sport c'est la l-glutamine je sais pas si tu en as déjà entendu parler si tu as déjà consommé donc en fait c'est une et qu'on peut prendre en complément alimentaire qui va réparer les barrières intestinales qui peuvent être fragilisés par la pratique sportive parce que voilà le sport intensif peut altérer altérer la barrière intestinale à cause de plusieurs facteurs en fait quand on fait de l'exercice intense le plus sanguin va vraiment être dirigé vers les muscles et plus vers le système digestif donc si on a mangé avant bah du coup ça va il va y avoir des soucis au niveau au niveau digestif ça peut aussi enfin voilà le sport intensif c'est pas forcément quelque chose qui est naturel et il ya aussi des effets indésirables à la pratique de sport intensif qu'il faut compenser et qu'il faut voilà faire attention ça va être le stress oxydatif je pense que tu connais bien le problème aussi d'où l'intérêt de consommer des antioxydants après les pratiques sportives etc pour lutter contre tout ça le stress oxydatif va aussi provoquer en fait des déséquilibres de la production de radicaux libres et la capacité du corps à neutraliser en fait leur effet nocif et ça va endommager notamment les cellules intestinales et affaiblir en fait la barrière intestinale et voilà toutes les jonctions en fait de la muqueuse intestinale donc du coup on conseille beaucoup ce cet acide aminé la l-glutamine ça va vraiment en fait donner des forces aux cellules intestinales pour se réparer donc voilà c'est je vous conseille toujours quand même avant de prendre un complément alimentaire de vérifier avec un professionnel de santé si c'est adapté à votre situation mais voilà je voulais vous en parler parce que c'est quand même un truc assez assez général donc voilà très intéressant et en plus de ça on entend vraiment très peu parler de la glutamine j'étais tombé dessus mais je t'avoue avec des des bodybuilders vegan américain enfin vraiment des gens des athlètes on va dire qu'ils s'intéressent énormément aux compléments et souvent les compléments c'est des choses ça double tranchant on aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais il ya toujours ce côté où tu as des gens en fait qui s'y intéressent et qui du coup se disent ah bah si j'y arrive pas c'est parce que je n'ai pas pris et c'est que du coup il me faut de la carnétine la glutamine du collagène enfin tu sais après tu y en a ils s'arrêtent plus mais pour toi vraiment c'est quelque chose doit être très très pertinent la glutamine quoi en tout cas en prévention des troubles digestifs et s'il ya des problèmes digestifs associés à une pratique physique intense quoi ok ouais ça va venir annuler annuler ces problèmes de digestion quoi ok on va rechaîner donc sur cette fois ci l'assimilation donc en fait comme j'expliquais donc je suis spécialisée à côté de ma spécialisation nutrition végétale je suis spécialisée en accompagnement des troubles alimentaires à différents types de troubles du comportement alimentaire donc tca pour les intimes donc c'est tout ce qui va être anorexie donc grosse restriction boulimie donc la boulimie ça se caractérise par des prises alimentaires excessives suivies d'un comportement compensatoire dans ses comportements compensatoires il va y avoir les vomissements la prise de laxatif ou le pratique la pratique sportive intensive donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de parler de tout ça dans cet espace qu'on a ensemble aujourd'hui parce que je pense que le milieu de l'alimentation végétale et le milieu du fitness constituent ben un peu un vivier de personnes qui peuvent être complètement là dedans ou qui peuvent avoir quelques comportements quelques quelques pensées quelques quelques restrictions cognitives qui touchent un petit peu à ce type du comportement alimentaire il y a aussi l'hyperphagie donc voilà qui est un autre tca où là on va manger aussi de manière excessive sous forme de qui caractérise en fait l'obsession de manger sainement l'obsession de mode de vie sain où on va vraiment avoir aussi une phobie de tout ce qui va être considéré comme malsain donc je pense que c'est important d'éveiller aussi les personnes au fait que ces types de comportements là sont des psychopathologies et pour voilà avoir un recul aussi sur sur soi même sur sur ses pensées sur ses restrictions sur ses comportements c'est super important pour la santé pour la santé mentale etc il ya aussi la bigorexie qui qui caractérise l'addiction au sport donc en tant que comportement compensatoire donc donc voilà j'avais voilà la question que tu voulais me poser à la fin de cet épisode c'était sur l'importance du mental pour les objectifs sportifs et la la pleine santé moi j'avais un petit peu envie de tourner cette question à l'envers et montrer que le mental finalement peut aussi être un danger moi en tout cas que ce soit ma personnalité ou ma posture en tant que en tant qu'accompagnante en tant que en tant que coach en tant que naturopathe j'ai vraiment envie de voilà moi je suis pas du genre à partager des trucs du genre no pain no gain la motivation n'existe pas il n'y a que la discipline je trouve que avant de tout miser sur le mental et la motivation et c'est hyper important de revenir au corps revenir à sa nature revenir aussi à son pourquoi on fait les choses je pense que beaucoup de personnes malheureusement qui se lancent dans l'alimentation végétale et dans le fitness le fond en espérant de manière assumée ou pas pour perdre du poids en fait donc attention on a le droit de vouloir perdre du poids c'est ok mais je pense que c'est toujours important de déconstruire toutes les injonctions à la minceur toute la grossophobie et travailler sur soi déjà pour s'accepter et aussi travailler sur son estime de soi de pas forcément lier l'estime qu'on a pour soi à sa shape c'est très important selon moi décorréler aussi tous ses objectifs que ce soit santé ou sportif à aux chiffres sur la balance en fait puisque le poids ne va rien indiquer en fait que ce soit sur votre shape ou votre santé finalement donc je pense que c'est beaucoup plus motivant de déjà se requestionner sur son pourquoi sur ses objectifs profonds et de voilà de se motiver à faire du à faire du sport pour améliorer par exemple son métabolisme en développement sa masse musculaire plutôt que d'avoir un summer body être très mince et ressembler à ses simuats donc voilà et attention aussi de toujours vérifier qu'on n'utilise pas le sport comme une compensation voilà ce que j'expliquais dans le cadre bas de comportement de type boudini voilà vous vous avez fait des excès en tout cas que vous considérez comme des excès et le lendemain vous allez vous buter à la salle je trouve que voilà c'est des comportements qu'il faut remettre en question en fait et toujours en fait remettre la place du vrai sens de ce qu'on a vraiment besoin dans notre corps en termes de renforcement des articulations de bah voilà si on a besoin de faire du cardio si on a besoin de renforcer son dos ou enfin voilà d'essayer en fait de remettre de l'individuation et de revenir à ses besoins individuels et de ce qui nous fait du bien de où est ce qu'on trouve du plaisir aussi c'est super important je pense que c'est une bonne façon d'évacuer le stress mais ça peut aussi créer du stress quand vous avez des personnes qui sont déjà stressés dans leur vie tous les jours et qui se force à faire cinq séances de hits par semaine sachant que le hit c'est un gros stress pour le corps ben je trouve pas qu'on ait vraiment une optimisation des effets bénéfiques du sport en fait donc je serais intéressé aussi que toi en tant que coach sportif tu nous donne aussi baton avis sur ces sur ces questions là en fait sur comment en fait pratiquer sainement le sport comment avoir une une bonne relation avec son corps dans le cadre du fitness et des objectifs santé et aussi bas de l'alimentation végétale parce que je pense que ben voilà il ya assez décrié aussi dans le milieu des tca l'alimentation végétale parce que il ya certaines personnes aussi qui utilisent la transition végétale comme nouveau moyen de se faire des restrictions et c'est donc je sais pas si tu rencontres aussi ce genre de personnes dont on était mais voilà ce serait intéressant qu'on puisse échanger là dessus quelques quelques minutes sur ton expérience juste avant en fait je reviens sur je vais essayer de revenir parce que la pensée mais partie mais ah oui et qu'elle je voulais te demander à partir de quand j'imagine qu'il n'y a pas un chiffre clé à partir de quand tu peux te dire cette personne là elle est dans forme d'orthorexie d'orthorexie à partir de quand en fait tu peux déterminer que quelqu'un vraiment à ce comportement de refuser par exemple systématiquement un repas avec des amis parce qu'ils vont aller au resto et que cette personne là vraiment un cadre très simple observation de la personne beaucoup sensibilisation à avoir ensuite il y a trois tca qu'on peut vraiment diagnostiquer de manière médicale donc c'est diagnosticable par des médecins donc ça va être la boulimie l'anorexie et l'hyperphagie ensuite pour les autres comportements alimentaires troublés comme l'orthorexie etc c'est pas des choses qui sont qui font partie en fait des choses qu'on diagnostique chez les médecins mais effectivement voilà il ya des signes si vous refusez systématiquement d'aller au restaurant avec vos potes si vous êtes stressé à l'idée de partir en vacances parce que vous savez pas ce que vous allez manger etc il ya une relation à l'alimentation qui commence à être problématique et il faut remettre les choses en question revenir du coup à vos réels besoins vous faire accompagner par des professionnels qui sont sensibilisés à ça que ce soit des naturopathes comme moi qui sont formés à l'accompagnement des troubles alimentaires ou aussi par des psychologues voilà c'est très intéressant c'est là dedans vous avez un site qui s'appelle stop tca où vous pouvez retrouver les professionnels de psychothérapie qui sont spécialisés là dedans mais voilà c'est un petit peu ça et du coup après je vais répondre à ta question du coup pour faire le parallèle par exemple avec le sport ce serait je te prends le cliché tu vois mais du mec du gars qui veut prendre de la masse musculaire qui va compter toutes ses calories et qui va refuser d'aller au resto parce qu'il a passé macronutriments il a passé protéines c'est un signe quoi ouais ouais c'est totalement c'est totalement ça donc effectivement faut pas croire que les tca touche que les femmes il ya aussi les hommes et on n'a pas parlé de ça et on n'a pas parlé aussi du fait de compter ses calories donc voilà moi en tant que naturopathe spécialisé dans l'accompagnement des tca je suis vraiment un peu contre le fait de compter ses calories etc surtout quand on est quelqu'un qui a déjà eu des tca qui a déjà des tca etc effectivement compter ses calories ça peut être intéressant quand on ne connaît rien à la nutrition pour voir un petit peu quoi ce qu'est ce que ça représente en termes de macronutriments etc mais ça peut aussi engendrer pas mal de contrôle selon les personnalités qui va passer son temps sur my fitness pal avec des autres quand on met des objectifs de perte de poids sur my fitness pal on se retrouve vite à avoir des trucs du genre vous devez consommer 1200 calories dans la journée en faisant du sport cinq fois par semaine ça devient très compliqué ils nous mettent qu'il faut manger des protéines des taux de protéines qui sont inatteignables et on explose le taux de glucides qu'ils conseillent donc tout de suite là du coup notre vie est fichue parce qu'on peut plus rien faire on peut plus prendre des desserts on peut plus aller boire des verres avec ses potes et c'est pas une vie en fait et des gens que ce soit des hommes des femmes tombent dans des restrictions dans des dépressions le fait de se restreindre énormément ça flingue le métabolisme ça flingue la digestion et c'est mauvais pour vos performances physiques et votre progression si vous avez des objectifs de prise de masse etc donc je pense que en prise de masse toi tu parlais aussi beaucoup des bas des fins de 2 de taux de calories aussi à atteindre pas forcément en restriction mais voilà je trouve qu'il ya un injuste actif purement physique le pas de qui fait sa vie en et moi je partage beaucoup en fait cette idée de tolérance aussi envers à même et de remettre savoir remettre à sa juste place votre estime de vous même je pense que votre estime de vous même si elle passe que par votre corps votre apparence physique vous risquez d'avoir des soucis de santé mentale en fait c'est vraiment intéressant ce que tu dis louise super intéressant et il y aurait vraiment matière à creuser pour répondre à ta question si tu veux donc moi je vais déjà grosso modo tu vois là l'application qu'on a créé que marco on va aller vraiment vers en fait vers l'efficience on va aller vraiment vers le plus efficace on va dire et essayer de trouver ce juste milieu entre entre faire du sport pas assez et ne pas avoir de résultats en faire trop et en faire trop entre guillemets mais on va dire en faire beaucoup et sans lasser et se mettre une pression donc autant au niveau du sport qu'au niveau de la nutrition la nutrition si tu veux nous on est sur un modèle de jeûne intermittent alors on en parlera éventuellement si tu veux si on a le temps mais on va dire voilà on va aller vraiment vers les choses les plus simples qui peuvent avoir le plus de résultats donc du coup du coup on est sur trois séances par semaine on essaie vraiment d'avoir un volume qui n'est pas trop élevé et encore une fois de faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important de pas se mettre cette pression énorme et puis que les choses doivent se faire en douceur et si elles se font pas c'est peut-être tout simplement pas encore le bon moment où il ya peut-être pas cette cette prise de conscience de paix avec soi même qui est nécessaire pour que les choses s'alignent sur le plan des objectifs donc nous si tu veux on je vais pas te le cacher en fait on a une approche calorique mais on essaie vraiment de dire aux gens ce qu'on propose c'est des exemples d'accord et c'est pour ça que du coup par exemple dans les recettes tu vois je vais essayer de d'apporter des choses plus généralistes du genre une demi courgette un demi poivron toi mais pas être sur 100 grammes enfin toutes ces choses là c'est ça va pas de sens et on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu prends un demi poivron bio il sera peut-être équivalent en termes d'apport que 3 4 conventionnel sans les effets néfastes des pesticides tu vois donc c'est très compliqué c'est très compliqué nous on propose ça mais après on est vraiment dans la prévention à dire aux gens c'est un cadre d'accord mais juste ne vous prenez pas la tête si vous approchez pas ce qu'il ya écrit c'est pas grave tu vois c'est très compliqué en fait dans le dans le domaine du sport de se détacher de ça en fait de faire prendre conscience aux gens que c'est pas obligatoire pour perdre du poids si l'objectif est là ou de prendre de la masse musculaire c'est très compliqué donc du coup je pense que c'est juste un c'est un juste milieu à trouver entre vos besoins réels et en même temps cette forme de lâcher prise à avoir parce que faut aussi qui fait sa vie comme tu dis et puis ne pas se mettre une pression énorme parce que ce soir on a mangé une pizza au lieu d'une salade mais voilà tu vois cette cette alimentation moderne pour faire le transition tu vois elle est très compliqué parce qu'on a autant de deux enfin je veux dire il ya tellement d'aliments transformés que du coup on peut vite tomber dans ce dans ce piège et du coup l'orthorexie a l'air assez compliqué en fait à à définir et d'ailleurs je voulais t'en parler rapidement mais c'est un concept c'est un truc que je dis assez souvent mais c'est en fait c'est de passer au végétal le plus vite possible parce que plus les années passent et plus il ya d'aliments transformés donc en fait plus vous allez passer rapidement végétal moins vous serez tenté par ces aliments transformés ce qui n'est pas néfaste en soi moi je consomme des frites des chips ça m'arrive mais juste plus vous allez habituer votre corps à des aliments naturels et plus ça va être simple en fait de garder une structure de repas avec des aliments naturels avec le temps parce qu'il ya moins de tentations même si aujourd'hui voilà tout est végétalisable 1 le fromage le poisson même tu vois ce que je veux dire quoi mais mais en tout cas c'est très intéressant ce que tu dis est ce que tu veux continuer un petit peu là dessus ouais je voulais juste rajouter que effectivement en fait la clé c'est d'écouter son corps mais pour écouter son corps enfin ça s'apprend en fait parce que c'est notamment avec les outils de type pleine conscience donc ça c'est ce que je partage dans mon accompagnement pour les troubles alimentaires c'est vraiment c'est vraiment la gagne de cet accompagnement à travers les pratiques de pleine conscience on va pouvoir réécouter ses sensations de sortir du mental et revenir du coup dans les sensations corporelles parce que je pense que c'est notre corps qui sait en fait notre corps sait ce dont on a besoin et c'est pour ça que je c'était le message que je voulais faire passer sur le mental c'est que le mental c'est bien mais il faut savoir aussi en sortir et écouter ses sensations corporelles parce que notre corps sait ce dont on a besoin plus que le mental ou plus que voilà les coach tous les coachs que vous suivez sur instagram c'est vous vous savez aussi si vous apprenez à écouter votre corps et si vous revenez bien sûr à une alimentation brute naturelle parce que effectivement c'est vrai que les produits transformés viennent pervertir nos neurones et nous donner des addictions etc ça c'est vrai et en même temps pour moi une alimentation saine c'est une alimentation qui reclut des pizzas c'est la vie quoi on n'est pas venu sur terre pour bouffer des graines germées quoi et puis parce que c'est c'est moderne enfin moi je l'appelle un peu la nourriture sociale en fait avec tes amis bah c'est très rare sauf si vraiment tu es avec l'élite des gens très carrés mais sinon tu habites à oubou dès que tu vas déjeuner avec exactement où l'a vraiment tu fais une salade de quinoa ou tofu lacto fermenté la sauce a atteint tu vois mais sinon sinon non c'est de la nourriture de groupe en fait et aujourd'hui bah quand on sort on va manger une pizza on va manger un tacos aux légumes pourquoi pas ça se fait vous faut aussi plaisir prendre le plaisir là où il est puis jouir de cette vie moderne en fait juste trouver son équilibre peut-être sortir de la culpabilité parce que la culpabilité c'est mauvais aussi pour la digestion pour les souhaits etc donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des livres à trouver et tolérant c'est dur en fait je pense parce que c'est en fait c'est pas mesurable c'est l'émotionnel c'est vraiment la sensation comme tu dis de l'écoute c'est pas mesurable comme des calories et du coup c'est très compliqué je pense pour la plupart d'entre nous de vraiment comprendre à quel point c'est important parce que on peut pas savoir à peu près aujourd'hui je suis en forme à 7 sur 10 mai de là vraiment mesuré l'émotionnel c'est vraiment ça vient petit à petit c'est complexe voilà les amis c'est terminé pour cet échange avec louise qui était extrêmement intéressant merci à louise on n'a pas pu filmer la fin de cet échange ça bug est malheureusement donc merci un grand merci à elle je te mettrai tous les liens pour retrouver louise sur les réseaux juste en dessous éventuellement ça t'intéresse de démarrer une consultation en nature au avec louise n'oublie pas de bien télécharger aussi ton kit offert pour sportive vegan je te mettrai une vignette juste à la fin et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo entraîne-toi avec le coeur mange avec le coeur